Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour présenter cet agenda, donc c'est un agenda Mister Wonderful qui vient de la petite épicerie, donc tous les liens seront des barres d'infos, vous pouvez l'acheter sur la petite épicerie et franchement cet agenda il est super, donc il coûte 19€ il me semble et comment vous dire que moi je cherche un agenda depuis super longtemps, je ne trouvais jamais celui qui me convenait et celui-là sort vraiment du commun, est vraiment tout à fait différent et donc je vais vous présenter donc il est bleu comme ceci, c'est un magnifique bleu d'ailleurs, donc il a écrit des journées fabuleuses, des idées brillantes et beaucoup de pain sur la planche, donc c'est un agenda 2016-2017, donc un agenda pour les étudiants et il est vraiment super original et vraiment très très complet donc tout d'abord, donc toujours tous les petits détails, c'est incroyable comme c'est bien fini donc d'abord on a la page de présentation, donc là il faut compléter comment on s'appelle, gna 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 et tout ensuite on a 3 planeurs, donc voilà, donc si vous voulez organiser votre semaine ensuite on a chaque fois toujours des belles petites phrases et tout, franchement c'est trop mignon et alors je vais d'abord vous présenter les pages basiques, enfin ce qui est quand même le plus important dans un agenda donc ce sont les pages comme ceci, donc ça commence le 1er septembre donc voici comment elles se présentent, donc je trouve ça vraiment super simple mais super joli en même temps et les feuilles sont vraiment d'une épaisseur tout à fait géniale quoi et chaque fois vous avez des petites phrases, des petites phrases encourageantes et donc en fait ça se présente comme ça chaque fois toutes les semaines, donc c'est une semaine enfin deux pages pour une semaine, donc en dessous vous pouvez chaque fois décrocher les petites pages quand la semaine est passée donc voici comment se présentent chaque fois toutes les semaines bon évidemment je ne vais pas vous les montrer parce qu'en fait c'est toujours pareil donc ce que je vais faire c'est vous présenter les pages qui sont un petit peu différentes donc là pour septembre vous avez chaque fois en fait pour chaque mois des petites choses à faire, des conseils et tout et donc en fait chaque mois vous avez quelque chose comme ça donc là ça c'est pour décembre donc pour décembre il y a quelque chose sur Noël, les cadeaux pour la famille, les cadeaux pour les amis, wishlist, cadeaux pour mon amour et donc voilà je trouve ça vraiment super super chouette, hyper hyper pratique ici pour mars ce sont les choses qui font de toi quelqu'un de génial donc vous vous présentez un peu en fait pour le mois d'avril il est vraiment adorable ce mois là c'est un mois en fait des petits plaisirs du printemps donc il y a plein de petites illustrations qui décrivent en fait un peu le printemps ici on arrive au mai donc c'est 10 choses à faire pour entretenir sa créativité pour le mois d'août c'est une liste pour lorsqu'on part en vacances donc ça c'est aussi vraiment bien fait parce qu'on a toujours peur d'oublier quelque chose et donc on doit savoir il y a les vêtements, les accessoires, les dispensables, paperasse on dit même dans quelle destination on va donc en fait cet agenda termine en août et après vous avez en fait chaque fois les mois en entier donc les dessins sont toujours adorables franchement moi je trouve ça vraiment trop 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 mignon ensuite donc à la fin de l'agenda vous avez les contacts super importants donc là si je trouve ça super chouette à la rentrée vous faites des nouveaux amis et tout et vous complétez en fait directement dans votre agenda vous ne pertez pas les papiers, tout est dedans on a ensuite pas mal de pages, de listes de choses à faire et puis ici il y a les dépenses donc vous mettez la date du mois ou quoi et ce truc que vous avez acheté, le montant final, total et tout et c'est super pratique toujours avec de magnifiques petits dessins ensuite on arrive aux notes donc là ce sont des feuilles un peu plus basiques mais franchement adorables et on arrive aux autocollants donc là j'étais complètement genre wow je trouvais ça trop trop joli tous les autocollants qu'il y a franchement c'est adorable il y en a tellement que je ne vais pas pouvoir vous les montrer en détail mais je vous invite à me mettre sur pause pour regarder tous les autocollants et à agrandir votre écran pour bien les voir de près mais franchement il y a une quantité d'autocollants ça en finit pas quoi donc il y en a vraiment des super mignons cernes de pandas, concerts mémorables, aller-retour j'en ai même pour les examens et tout pour les anniversaires et c'est trop adorable et ensuite on arrive à la fin puisque là ici on est à l'année 2018 donc ça c'est super chouette parce qu'il y a peu de calendriers on va si si loin et ici ce sont toutes les jolies choses vécues cette année méritent de rester en mémoire et en fait vous écrivez les lieux, vous avez voyagé, etc et là vous avez la fin de l'année 2016 et toute l'année 2017 on tourne cette page et on arrive aux dates importantes et ici on a une petite règle à mettre dans son agenda et tout plein de petites formes en fait qui suffit en fait d'enlever tout simplement et de passer autour au crayon pour faire des petites formes dans votre agenda et ensuite on a ici, et ça je trouve ça trop chouette aussi une petite poche pour mettre des petites enveloppes, des petits mots, des petits trucs tous les petits trucs qui traînent et qu'on sait pas où mettre franchement il y a énormément, j'ai jamais vu mais jamais moi personnellement en tout cas un agenda qui contenait tout ce que je voulais où il y a autant et où on a pas besoin d'avoir plein de petits carnets de petits trucs, de petits bols, de petits machins on peut tout noter dedans, il y a tout dedans enfin il est super complet, super mignon je vais un peu le customiser avec vous et donc voici ce que ça donne quand on met tous les petits sous-deux collants donc franchement ça donne vraiment super bien et c'est vraiment facile pour tourner les pages et en fait c'est là qu'on se rend compte qu'en fait il n'y a pas beaucoup pour l'agenda parce qu'en fait il n'y a que ça et tout le reste c'est plein d'autres trucs en plus et même à l'intérieur il y a des pages en plus chaque fois avec des petites phrases et des petits trucs et on se rend compte que en fait c'est pas un simple agenda mais que c'est bien plus que ça et donc voilà cet agenda est vraiment extra pour être hyper organisé enfin si vous aimez bien la papeterie, les petits trucs mignons être bien organisé enfin moi en tout cas je suis tout à fait comme ça j'adore être bien organisé, avoir mes petits trucs, mes petits machins franchement je vous conseille vraiment cet agenda donc tous les liens, enfin le lien est bien évidemment en barre d'infos si vous cherchez justement un agenda n'hésitez pas à aller voir la petite épicerie parce qu'en fait ils vendent aussi pas mal de trucs des papeteries pour la rentrée d'autres agendas, des petits carnets et tout et franchement il y a vraiment des trucs vraiment adorables donc voilà en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas d'aller voir mon Instagram tout est en barre d'infos donc sur ce j'espère vraiment encore vraiment que cette vidéo vous aura plu je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501